Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roux Libre, 13ème épisode de cette saison, je suis ravi de vous retrouver pour cette première de 2022, ça y est, les fêtes sont terminées, on retourne au travail, je vous cache pas que ces derniers temps, vous aviez un Zach, ou en tout cas moi personnellement je pense que beaucoup étaient comme ça, qui avait moins d'énergie, vous savez, ça fait 2-3 semaines de pause sans émission, mais derrière, un mauvais rythme, aucune vraie envie, ça dort tard, c'est un petit peu lent, tu vois, alors que là avec la rentrée, je ressens un petit peu d'allergie qui revient, ça fait plaisir, je remonte à Paris, je reprends mes émissions, je refais mes bails, on est en live, regardez, j'ai la tablette à ma droite, bon je sais pas si vous la voyez, mais en tout cas j'ai ma tablette à ma droite, je vous vois, je peux d'ores et déjà vous répondre, et je peux également d'ores et déjà vous présenter une partie de la prog des prochaines semaines, et ça fait très plaisir. Alors j'avais fait une vidéo pour vous parler du Zach en Roux Libre avec Péfut, qui malheureusement n'a pas eu lieu, on avait réussi à trouver une prod, etc., pour le faire le 28 décembre, ça aurait dû être normalement le dernier Zach en Roux Libre de l'année, malheureusement ce dernier a été covidé, puis il est reparti à Dubaï, donc on verra pour le faire en ligne, mais bon, je pense que ce sera sûrement, voilà, décalé de plusieurs semaines, we will see, en attendant j'ai quand même travaillé, travaillé un petit peu sur le tard, un soir de 29 décembre, mais ça on va en reparler dans quelques instants, et j'ai envoyé des tonnes de DM, ce qui m'a permis de recevoir pas mal de réponses positives, le 18 janvier, sur Zach en Roux Libre, vous pourrez trouver JL Amaru, voilà, JL Amaru qui viendra se prêter à l'exercice, et ça fait très plaisir de recevoir le frérot, le 25 janvier, ce sera une émission spéciale en partenariat avec, bref, je sais pas trop comment vous l'annoncez, je vous ferai une annonce, mais ce sera super, vous verrez, le 25 c'est une émission spéciale, vous verrez pourquoi est-ce que je dis ça, et enfin, pour terminer, le 1er février, normalement, en tout cas il m'a validé, c'est sous réserve de s'il n'y a pas d'empêchement, bien sûr, j'aurai le retour de Kamel, qui reviendra après, déjà passé en août 2018, très très cool, franchement, de pouvoir voir l'évolution, en plus la LFL sera à peine lancée depuis quelques temps, donc je pense que le frérot Kamel aura pas mal de choses très intéressantes à dire, mais en attendant, il y en a un qui a accepté de venir comme ça, ben il faut quand même accepter de venir en premier, de mettre les mains dans le cambouis, et ce frérot, c'est Robalas que je reçois aujourd'hui, comment vas-tu Robalas, merci à toi ! Ça va très bien, je t'entendais parler un peu de ton rythme, alors moi je suis un peu le contraire, c'était plutôt pas trop trop mal fin d'année, la début d'année, petit réveil, 16h30, juste avant de venir, on est au max, mais du coup, merci de m'avoir invité, je suis un petit peu l'émission, bon pas toute, comme on a dit juste avant, forcément, il y a beaucoup d'épisodes, mais ouais, mais du coup, ça fait plaisir de être là. Mais toi, ça m'a fait plaisir, je suis venu le voir, demandez-lui l'heure du DM, 29 décembre à 4h du matin, un truc à ça, hé mon gars, Robalas, ça te dirait de venir dans un colis ? Il a accepté direct 4 jours plus tard, les hommes qui font pas des manières, ça fait plaisir quand même. Ouais, ben après, comme je t'ai dit, 4h du mat', je devais être en stream, je pense, à cette heure-là, un truc comme du style, donc ouais, après, je suis assez libre avec le stream, de toute façon, c'est l'inter-saison sur LOL, la saison commence, enfin, on sait pas exactement quand elle commence, c'est League of Legends, mais elle commence dans quelques jours, normalement. Parce qu'attends, il n'y a toujours pas de date, là, genre, qui est fixée, parce que je sais que pour la LEC et la LFL, ça devrait reprendre soon, mais genre la saison officielle, là ? Ben, en fait, je crois que c'est une entreprise qui gagne plusieurs milliards d'euros par an et ils ont du mal à communiquer sur les dates de début de saison, oui, c'est ça. Donc ouais, on sait pas. Tu sais que pendant un instant, je te le dis en vrai, même en live comme ça, tu m'as fait peur parce que moi, ce matin, je me réveille, après avoir fait un petit stream nocturne, voilà, j'allais dormir à 3h du matin, je me réveille genre vers 10h, entre quoi ça, et là, je regarde mes messages et je vois M. Robalas qui m'envoie un message à 7h30, 7h30, il me dit, ben écoute, là, je viens de finir mon live, je vais aller dormir, je mets mon réveil, t'inquiète, je serai là ce soir. Les personnes qui se couchent à 8-9h du matin et qu'on sort, je les connais, elles ne sont pas toujours très dignes de confiance. Donc vraiment, quand j'ai vu ça, j'avoue que j'avais été étonné. En vrai, j'avoue que ça m'arrive de scam un petit peu, mais quand c'est une émission importante et tout, ça va, j'ai mis mon réveil. En vrai, je ne me suis même pas levé avec mon réveil, je me suis levé naturellement, je sais que j'ai un impératif, ça va. Eh ben, c'est incroyable, ça fait plaisir. On va commencer gentil, tu sais quoi, petite question, tranquille, tout va bien en ce moment, justement, j'ai parlé des fêtes et tout, t'as passé des bonnes fêtes, ou alors t'es resté tranquille dans ton coin, ça dit quoi ? J'ai tout fait en stream, sur toutes les fêtes en stream. J'ai stream, j'ai fait un se-bâton, j'ai stream pendant, c'était 54 heures, j'ai fait. Ok. Et ouais, voilà, j'ai fait en stream, vu que je n'ai pas trop de contact avec ma famille. D'accord. Donc faites solo, et c'était un peu la première fois depuis que je ne fais pas en famille que je n'avais pas, tu vois, de meuf ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai fait à la maison, donc on est en coloc, mais à la coloc, tout le monde était un peu dans sa famille, donc je fais en stream. Là, t'étais solo, quoi ? Ouais, mais c'était cool, en vrai. Franchement, c'était une expérience sympa. Il y avait beaucoup de gens dans le même cas que moi, en vrai, je ne suis pas tout seul à faire les fêtes solo. Et ouais, c'était sympa, en vrai, j'ai passé des bonnes fêtes. Ça a fait plaisir, parce que je suis passé sur ton stream à un moment, mec, je t'ai vu dans ton lit en train de dormir, je me suis dit, mais qu'est-ce qui branche ? Je l'ai vu, j'étais en live, parce que j'étais en live, j'ai même montré, je me suis dit, mais regardez, qu'est-ce qu'il fait, mon garot balas ? Monsieur, quel était ça ? En vrai, c'était un peu pour dire de ne pas vraiment avoir la tête en mode, je suis tout seul pour les fêtes et tout, c'est pas ouf. Du coup, j'ai fait en stream, et en vrai, c'était marrant. J'avais un peu peur de faire de la merde, tu sais, pendant le sommeil, t'as peur de, je sais pas, de dire une dinguerie. Bah oui, gros. Mais en vrai, ça va, ça s'est passé plutôt correctement. À part que je suis un peu chelou, ma position, tout ça, mais ça va. Tu sais que tu romps, tu pètes, tu parles, t'es limite, si tu dors à point au caleçon. Après, ça fait des bons clips, c'est fine. Bon, bah si les clips étaient bons, c'est essentiel, alors ça fait plaisir. Alors, on va vouloir en apprendre un petit peu plus sur toi. Pour commencer, on est encore en double feuille aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de questions. On va parler de toi, on va parler de ton parcours, je vais demander ton avis sur des sujets d'actualité, plein de trucs, j'ai fait mes gammes, j'ai étudié, on est cool. Mais avant tout, on va commencer par là-bas. Je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, monsieur, nous t'écoutons. Ok, du coup, Valentin, après Robalas, du coup, sur Internet, j'ai 27 ans, je stream depuis 4 ans et demi, le 1er avril 2017, j'ai commencé. Donc, avant ça, j'ai fait un classique bac S, j'ai eu une mention au bac, mes parents n'étaient pas trop trop aux jeux vidéo ni rien, donc j'ai dû un peu faire, on va dire ce qu'on me disait de faire, donc j'ai fait médecine. D'accord. J'ai eu ma première année. Au propre ! Du premier coup. Et en rentrant en deuxième année, mes parents ont divorcé, donc j'ai un peu profité du bail pour... Ok, médecine, ça ne me plaît pas trop. Officiellement, je tentais de réussir ma deuxième année. Officieusement, je n'allais pas en cours et je jouais à LOL. À ce moment-là, j'aurais bien aimé commencer à stream, c'était le début d'Eclipsia, etc. C'est un truc qui me tentait sur le coup parce que je n'étais pas trop mauvais sur le jeu. À l'époque, je devais être diamant 1 et ça devait être l'équivalent d'un grand master actuellement pour ceux qui connaissent LOL. Je n'ai pas trop eu l'accord. En gros, c'était en mode ok pour les jeux vidéo, mais tu vises un diplôme. J'ai fait une licence pour game design. D'accord. J'étais en mode peut-être que je peux rentrer chez Riot ou quelque chose du style. Surtout qu'à l'époque, il y avait beaucoup de possibilités de rentrer en fonction de ton ELO. J'étais au ELO, donc je sais que j'avais potentiellement des pistes avec ça. Genre toi, tu disais au ELO plus un diplôme. Oui, voilà. Il y avait une cohérence en mode, je pourrais peut-être faire quelque chose là-bas. Yep. Donc, c'était l'objectif à la base. En troisième année, j'ai arrêté. Je n'ai pas validé le diplôme. J'étais en troisième année. Je pense que j'aurais eu. Bon, après, c'est un peu le genre d'école où tu payes. Bon, tu mets le billet, tu n'as pas le diplôme. Ce n'est pas non plus. Mais oui, j'ai arrêté en troisième année. Je ne sais pas. Je ne me sentais pas giga à l'aise dans le parcours. Encore une fois, je me sentais un petit peu forcé d'avoir fait ça parce que je devais viser un diplôme. Genre, c'est quoi ? C'est les matières ? Le bail au global ne te parlait pas spécialement ? Ou toute ta concentration était sur autre chose à ce moment ? C'est un tout en vrai. C'est un tout. Je n'étais pas forcément giga dans le truc. Je n'étais pas super confiant. J'étais en mode, ça ne va pas me mener vraiment où je veux. J'avais vraiment envie de faire un truc en rapport avec LOL parce que ça avait pris une grosse place. Divorce tes parents, toi, tu n'es pas au max, tu jouais un petit peu. LOL, c'était devenu une grosse partie de ma vie, on va dire. Je savais que je voulais faire quelque chose avec ça, mais pas forcément en tant que dev ou quelque chose dans le jeu. J'avais vraiment envie en tant que joueur. En vrai, c'est un peu débile. J'ai vacances de Noël. Je ne suis pas retourné en cours en début janvier, donc un peu à cette période-là au final. Il y a cinq ans à peu près, si je le situe bien. Oui, saison 7, c'est ça. Il y a cinq ans. Et du coup, j'ai acheté un nouveau PC. C'était le début de saison de LOL. Du coup, j'ai rush un peu dans mon coin. J'étais tchal. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, on va tenter le stream. J'avais le nouveau PC, tout ça. Et puis voilà. J'ai un peu flip du jour au lendemain. Et puis, j'ai rapidement eu un peu de viewer, vu que j'étais un peu connu en solo queue. J'étais assez haut et low. Donc, il y a des gens qui te connaissent qui viennent. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai rapidement eu une proposition pour Eclipsia en externe. À ce moment-là, c'était un peu le début de la fin. Oui. Mais j'ai quand même rejoint le bateau. Et en vrai, les quelques mois d'externe à Eclipsia étaient quand même cool. Ça m'a fait pas mal de reach sur ma chaîne perso derrière, tu vois. Bien sûr. Et voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Tu étais de quelle région, toi ? Je ne m'avais pas envie. Oui, c'est vrai que je n'ai pas trop dit. Je suis né à Liévin, donc à côté de Lens. Oui, c'est connu, ça. Et j'ai fait mes études sup sur l'île. Ça va ? Ça régalait un petit peu ? Genre la région nord et tout, t'es bien ou ? Oui, non. Non, en vrai, franchement, là, on est sur Paris en colloque parce que c'était un peu ce qui arrangeait tout le monde, on va dire. Mais sinon, franchement, le nord, c'était cool. Genre Lille, c'était vraiment bien. Je pense que là, on est région parisienne, mais pas dans Paris. Je pense que je ne pourrais pas vivre dans Paris. Genre vraiment. Trop d'activité. Oui. En vrai, Lille, ça a allé. Il y a des petits coins sympas dans Lille. J'ai eu plusieurs apparts dans Lille, mais il y a des coins sympas. Honnêtement, ce n'est pas impossible que je retourne dans le nord par la suite. Mais ça dépend un peu de comment ça va. Fin de colloque, tout ça, on verra. Mais fier nordiste. Je le savais que tu venais du nord. C'est pour ça que je voulais que tu détailles un peu de ce que tu avais fait exactement là-bas. Parce que je sais que c'est une région dont les gens, quand ils habitent là-bas, quand ils viennent de là-bas, en général, ils aiment bien parce qu'ils en connaissent les rudiments. Ils connaissent un petit peu les bails et tout. Et je sais qu'en général, ils aiment bien. Je voulais savoir si c'était ton père. En vrai, j'ai fait quasiment toute ma vie là-bas. Ça fait un an qu'on est sur Paris. Mais toute ma vie dans le nord, et franchement, c'était au calme. Après, c'est le nord. Il fait froid, ce n'est pas ouf, mais franchement, c'est sympa. C'est convivial. Franchement, Lille, c'est un bon coin. Je trouve que c'est une belle ville. Mais c'est un peu plus calme que région Paris. Et en tant qu'étudiant, tu étais l'étudiant de médecine classique ou ça va ? Tu étais un peu tranquille quand même ? En vrai, en médecine, je bossais beaucoup. Je ne sortais pas. Surtout que j'avais quand même essayé de maintenir un peu de sport. Avec le stream un peu moins. Mais en médecine, je continuais le basket. Et du coup, c'était un peu les seules sorties que je m'accordais dans la semaine. Je crois que j'avais deux entraînements dans la semaine. C'est le pire avec tout ça. Parce que si je ne dis pas de bêtises, tu as commencé quand même à jouer à Lola Ceto. Oui, genre la bêta en gros, globalement. 2009, 2010. Oui. En vrai, j'ai un profil un peu particulier. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de streamers qui ont un peu connu plein de jeux, etc. Moi, en gros, j'ai commencé les jeux vidéo vraiment avec Lola. En gros, la sortie du jeu, j'étais en première. En gros, ça devait être les grands. Tu avais 16 ans à peu près. Oui, voilà. Et genre, c'était mon premier PC. Je rentrais en première. Ça devait être mon cadeau d'anniversaire. J'avais dû avoir mon PC portable, premier PC. Avant ça, j'avais eu des consoles un peu comme tout le monde. PS2, PS1, un truc du style. Mais je n'étais pas trop jeu vidéo. Mes parents n'étaient pas trop pour. Genre, j'avais le temps réduit. Enfin, on connaît quoi. Une heure de console. C'est-à-dire, une heure dans le week-end, peut-être, des fois. Et après, genre, avec le lycée, vu que j'avais le PC, j'étais un peu plus libre. Et c'est là que j'ai commencé. En vrai, Lola est sortie. J'ai eu un accès bêta. Et je n'ai jamais vraiment arrêté. Le côté gratuit, en plus, ça devait faciliter. Genre, vu que toi, peut-être, t'es paru, t'es un peu plus restreint. Au moins, t'avais pas allé leur demander des sous. Sauf peut-être pour de temps en temps, si tu voulais acheter des RP. Oui, mais tu sais, c'est pas comme un FIFA ou comme un jeu où, ah tiens, 70 balles. Après, j'étais vraiment éduqué en mode le sport, quoi. C'était super important. Donc, j'ai fait 15 ans de basket. Et bon, après, de la taille. Je l'ai vu. Il est grand. C'est un grand ce gig. T'es très grand. 1m94, ouais. Ça envoie. Mais ouais, 15 ans de basket. Et j'ai toujours fait un ou deux trucs à côté en plus. Mais du coup, ouais. En vrai, de vrai, même si j'étais limité jeu vidéo, j'avais pas spécialement le temps. Avec les... Enfin, bon, il y avait les cours. On est au collège-lycée. Et basket, en fin de minime KD, j'étais genre en région. Et je faisais un peu de matchs avec les France. OK. Et du coup, j'avais... Je crois que j'avais deux entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. Et parfois, j'avais un entraînement en plus. Par exemple, si je faisais un match avec les France, j'avais un entraînement supplémentaire, ce genre de choses, quoi. Donc, en vrai, bon, je bossais quand même pas mal pour les cours, tu vois. J'avais les parents un peu stricts. Je faisais mes devoirs devant mes parents dans le salon. Oh là 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 là, c'était mignon. Mais genre, eux-mêmes, ils ont fait des études, des choses comme ça ? Je me permets de... Ouais, bah, ma mère est radiologue. D'accord. Et mon père est directeur commercial. Après, bon, je t'avoue que j'ai plus énormément de contacts. Mais aux dernières nouvelles, c'est ça. OK. Je vois le délire. Tranquille. Je me demandais, pourquoi est-ce que t'es début dans le streaming et dans la compétition ? Parce que même moi, en faisant mes recherches, c'est ce que j'ai trouvé. Tu as dit 2017, donc c'est bien, t'as un petit peu avancé la chose. Donc, coïncide avec l'année 2017, ça coïncide du coup avec la fin de tes études, c'est ça ? Genre, la fin de tes études, t'as permis de te lancer compétitivement ? Parce que c'est là où j'ai retrouvé des traces de tes premières équipes et en même temps dans le stream, c'est ça ? Ouais, en gros, j'ai arrêté, comme j'ai dit du coup, en décembre. C'était période début de saison de LoL, souvent c'est mi-janvier, on va dire. D'accord. Donc, c'était le début de saison, j'ai joué. À ce moment-là, j'étais encore dans l'optique de potentiellement essayer d'être joueur. Mais j'avoue qu'à cette période-là, c'était pas comme aujourd'hui. Là, maintenant, il y a la LFL, il y a même une Div 2, donc c'est super structuré. C'est pas mal aussi, regardé par Riot, donc tu vois, il y a une question de salaire, tout ça. À l'époque, le format, c'était encore, t'allais de LAN en LAN, Lyon eSports, Gamers… Dreamhack Tour, Gamers Assembly, Open Tour, de temps en temps, ils essayaient de mettre 2-3 trucs, mais c'est vrai que c'était un peu… C'était un peu flou, un peu compliqué. Et en vrai, de vrai, cette période-là, c'était aussi assez dure, parce que j'étais un peu vu comme un OTP. Sur LoL, je ne joue qu'un seul champion. Ouais, belle cause. Et du coup, c'était un petit peu compliqué, il y a beaucoup de… Encore maintenant, je trouve que c'est le cas, mais il y a beaucoup de copinages, tu vois. Donc on va dire, si t'es potes avec le manager, bon, c'est facile, quoi. C'est ce que tu disais dans ton interview que j'ai écoutée avant, tu disais qu'il y avait beaucoup de copinages à ton époque. Tu sais quoi, là, tu anticipes un peu, tu trouves que même à l'heure actuelle, maintenant que c'est un peu plus professionnalisé, qu'il y a de l'argent en jeu et tout, tu trouves que le copinage est toujours… Je pense que sur des ligues comme la LFL, non, parce que la LFL, cette année, c'est incroyable. Alors clairement, les budgets qui sont mis pour… Enfin, il y a des joueurs qui devraient… qui méritent de jouer au top level, quoi. En vrai, la LFL, c'est quasiment une extension de la LEC cette année. Mais pour la Div 2, par exemple, je trouve qu'il y a encore beaucoup de copinages. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont peut-être un peu plus jeunes ou peut-être qui sont vus comme des OTP, tu vois, qui ont un peu un champion favori et qui jouent d'autres trucs sur le tas, mais pas tant que ça. Et du coup, s'ils font un try-out, donc try-out sur LOL, c'est bon, chaque poste, souvent une équipe, elle va tester peut-être 5 personnes sur le poste. Si, je ne sais pas, la DC, c'est un peu le pote du manager ou du coach ou du truc… Il aura les faveurs. Voilà. En vrai, il y a 90% de chances que le mec passe, quoi. Oui, c'est du piston, un peu comme des fois, on peut trouver IRL professionnellement, même, j'ai envie de te dire. Oui, en vrai, c'était assez dur en 2017, c'était vraiment dur, ça, parce que du coup, je n'ai pas forcément eu beaucoup ma chance, je pense. Après, je n'ai pas la prétention d'être un joueur extraordinaire, genre clairement, je suis OTP, je ne m'en suis jamais vraiment caché. Mais je pense que si on m'avait laissé un peu plus de chances, j'aurais peut-être pu faire plus de trucs. Mais du coup, en vrai, ça m'a conforté dans la volonté de vouloir stream. Au début, j'étais en mode, je vais stream pour dire de voir ce que ça donne. Et puis, c'était surtout pour avoir, en vrai, pour gagner des thunes, forcément. Et en vrai, je me suis rapidement plu, dans le sens où je pouvais vraiment partager ma passion. Comme j'ai dit, LOL, ça avait pris une énorme place dans ma vie. Ce que j'allais dire. Et donc, du coup, le fait de pouvoir partager ça avec les gens, c'était un truc qui m'a rapidement plu, quoi. C'est top, parce que c'est ce que j'ai trouvé. Tu es resté très longtemps, 2017, 2018, autour de 100, 200 viewers. Pourtant, ça ne t'a pas vraiment empêché de continuer à grind encore et encore, et en envoyant même très régulièrement des mois au-dessus de 200 heures streamées. C'était vraiment la passion, l'envie. Comment tu mets laissas, toi, à l'époque, avec le fait d'être joueur compétitif en même temps ? Parce que ce n'était pas toujours facile, je suppose. En vrai, ce n'était pas simple. En vrai, c'est vrai que quand j'ai commencé à stream, j'étais vraiment dans l'optique que je veux réussir. Je pense que je suis quelqu'un d'assez... Je ne vais pas dire bizarre, mais disons que quand j'ai envie de... Regardons ces superbes stats. La courbe verte, c'était viewer, et les courbes roses, les barreaux, c'était heures streamées. Du coup, c'est ce que je disais. Regarde, par exemple, 2017, 2018, tu as souvent été... Parce que je l'ai vu moi-même, je te le dis, autour de 100, 200 viewers, avec déjà un gros volume d'heures streamées, un paquet d'heures streamées. Regarde, on le voit sur l'axe de droite, 240 heures de stream, souvent en un mois, ce qui représente 8 heures par jour, littéralement. C'est bien. Et voilà, tu as grindé pendant deux ans. Vraiment, un gros grind avant de voir une vraie progression. La barre... Le seul... Genre, moi, où il n'y a rien, c'est que je suis ban de Twitch. Ah, j'allais te poser la question ! J'allais te dire, oui, c'est vrai qu'il y a un mois... Vas-y, on en reparlera, si tu veux. Donc, du coup, 2017, 2018. Bah, du coup, ouais. En vrai, c'était le début. J'étais vraiment dans l'optique de réussir. Je pense que quand j'ai envie de réussir quelque chose, je fais vraiment tout ce qu'il faut pour. Et du coup, j'étais... J'étais vraiment dans l'optique que c'est mon taf, quoi. Genre, dès le début, même si ça ne me rapportait pas... Je dirais que les deux premières années, j'ai un peu vécu sur ce que j'avais de côté. Job étudiant, genre j'ai bossé à Auchan, sort de trucs. Plus sur un peu ce que j'avais de côté, genre un compte... Enfin, les parents, quoi. Ouais, ouais, alimenter par les parents. Mais ouais, en vrai, j'étais vraiment dans l'optique de réussir. Donc, je faisais... C'était pas rare que je stream des 10 heures par jour, des trucs comme ça. En vrai, souvent, c'était... Je ne sais pas, je lançais à 8 heures, je finissais à 18, je dormais, je me levais, je relançais. À l'époque, j'étais dans un petit appart sur Lille, donc c'était un peu le truc... J'ai mon lit à côté de mon PC, enfin... Ouais, OK. Lille, setup, setup, lit, setup, setup, lit. C'était un peu triste, mais c'était ça, quoi. Et en vrai, j'avais quand même la perspective d'une réussite assez rapidement avec Eclipse, parce qu'en vrai, du coup, j'avais des heures payées. Ouais. J'avais trois heures. C'était pas rare, comme c'était un peu le début de la fin, avant la transition Solari, que je récupère des créneaux de... Chap qui ne fait pas son truc, le mec de 9 heures qui n'est pas là, donc je continue jusqu'au midi. Et en vrai, du coup, ça m'a quand même permis d'avoir cette sécurité assez rapidement. Genre, au bout d'un mois de stream, j'étais externe chez Solari. Ouais. Et du coup, il y avait ça. Et à l'époque, le partenaire, c'était quand même beaucoup plus simple que maintenant. Genre, maintenant, tu as l'incondition, genre 75 heures moyennes, tout ça. Je sais que genre, en deux ou trois mois, je crois que c'était juin. Donc, j'avais commencé en avril. En juin, je devais être partenaire. Ouais. Ce qui est bien. Ouais. Donc, en vrai, direct, tu passes à 50-50. Enfin, ça va. Donc, j'avais un revenu assez vite. Et bon, après, forcément, quand tu fais 200 viewers, c'est pas non plus... On ne gagne pas des 1000 et des 100, mais... Mais des fois, il y a des communautés très engagées, quand même. Ouais, ouais, ça va. Ça va. Après, il y a aussi eu... En vrai, je pense que ce qui a marqué un peu un tournant sur Twitch sur ça, c'est, genre, tu sais, les sub-gifts. Genre, dès que ça a été ajouté, forcément, il y a beaucoup de subs qui sont montés, mais... C'est pas rare, maintenant, de voir avec, effectivement, ça, des mecs à 300 viewers qui ont 1000 subs. C'est vraiment pas rare. En vrai, là, actuellement, je ne sais pas, enfin, avec le sub à temps et tout, je dois être à 3500 subs. C'est juste... Enfin, c'est sub-gifts, quoi, les gens. Ouais, voilà. Mais après, j'ai une commune assez généreuse, on va dire. Mais ouais, du coup, en vrai, c'était juste... Je voyais ça comme on taf, quoi. Je faisais un 8 heures par jour. Après, en vrai, je n'ai pas pris de vacances. Les seules vacances que j'ai eues, c'était mon ban Twitch. Sinon, je n'ai pas pris de vacances depuis que j'ai commencé. Et je pense que c'est peut-être une des clés de ma réussite, c'est que j'ai vraiment été régulier tout le temps. Je n'ai pas quasiment été à 8 heures par jour, je pense, de moyenne. Là, c'est ça. J'ai réduit un petit peu récemment. Genre, j'essaye de faire 6 heures pour me laisser un peu plus de temps, respirer un peu plus. Et aussi parce que, du coup, je suis un peu plus safe maintenant. Mais j'essaye toujours d'être régulier. On va dire que quand mon rythme me le permet, on fait les 6 heures par jour. Et avant d'aborder cette période bonne, parce que ça m'intéresserait de savoir pourquoi, j'avoue, je ne suis pas au courant. Comment est-ce que tu faisais à côté de mêler ça avec le fait d'être joueur compétitif ? Parce que tu avais une équipe à côté. Donc entre, tac, j'ai mes heures à faire, tac, mes heures avec UC en externe, et tac, en même temps la team, les scrims, ça devait être chaud. C'était chargé. C'était chargé. Ça faisait des journées chargées. J'avais le stream, je coupais pour le scrim. Souvent, un bloc de scrim, ça va être un BO3, donc on va dire un truc du style 2-3 heures. Et puis voilà, en vrai, j'enchaînais. Franchement, c'était juste de... C'était un peu une machine. Je faisais mon stream, je coupais, je m'arrangeais pour couper juste avant le scrim. J'enchaînais sur le scrim, et puis... Et puis après, tu relançais ou tu faisais des ailes externes, des trucs comme ça ? C'est ça. En vrai, c'était ça. Ça a duré... Je pense que ça a duré un bon 2 ans. Franchement, même après avoir été ban, je crois que j'ai continué un petit peu. C'est le début de l'Open Tour, ça doit être ça. Je crois que pendant 2 ans et demi, donc ça doit être ça. J'ai dû arrêter à peu près en fin 2018, quelque chose comme ça. Fin 2018, début 2019, je ne sais plus. T'inquiète, t'inquiète, je l'ai là, il n'y a pas de souci. Mais en vrai, c'était vraiment juste... J'enchaînais, quoi. J'enchaînais, vu que j'avais vraiment envie de réussir et qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore sûr de... Est-ce que je me ferme complètement la porte du joueur pro ? J'étais en mode all-in, all-in de carrière. Donc, je faisais au max. Ce n'était pas simple tout le temps. Et ce qui a vraiment motivé mon choix de rester sur le stream, c'était que... Je pense que c'était le plus dur, le copinage et le fait que j'avais beaucoup de portes fermées parce que j'étais considéré comme l'OTP qui ne peut pas jouer vraiment autre chose que Velcoz. Et aussi parce que... En vrai, le stream, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a vraiment vite plu. Le fait de pouvoir partager et tout. Et un truc qui a été une essence de mon stream pendant très longtemps, c'était le fait de coacher les gens. OK. Tu les guidais un petit peu ? Je faisais des sessions de coaching gratuites au début. Ensuite, dans un second temps payant parce que les gens se foutaient de ma gueule, on ne va pas se mentir. Et en vrai, c'est surtout du haut foutage de gueule que j'ai arrêté. Genre, c'est quoi ? C'est des mecs qui venaient mais ils trollaient ? Ouais, en vrai, j'investissais beaucoup de temps pour ça. Je préparais le coaching, un peu comme tu vas préparer ton émission. Je regardais le profil du mec. J'étais un peu préparé sur ça. Je prenais le temps de regarder sa game. On faisait le débrief en stream. Et il y a des mecs du style... Tu vois, je fais le débrief en stream. Il y a des outils, un espèce de plan où tu peux dessiner dessus. Genre, pendant ce truc-là, le mec relançait une game ou des mecs qui s'amusaient à parler dans le chat pendant qu'on faisait le débrief parce qu'il y avait un random dans le chat qui l'insultait et qui disait qu'il était nul. Au lieu d'écouter le débrief, il va argue avec le mec dans le chat. Ok, ça doit être un peu relou. Et du coup, j'étais... Au bout d'un moment, c'est un peu le ras-le-bol. Tu as investi beaucoup de temps pour ça. En vrai, c'est un truc qui me plaisait beaucoup et ce n'est pas impossible que pour x ou y raisons, le stream s'arrête. J'essaye de coach en LFL. C'est compliqué, mais on va dire div 2, ce genre de choses, pour commencer. Ça peut être quelque chose qui me plairait, mais du coup, j'ai vraiment été un peu all-in sur le coaching aussi. Je faisais beaucoup de coaching au début. Il y a le système de points sur Twitch. Les gens, ils pouvaient... Avec des points de chaîne. Avec points de chaîne, ils réservaient un coaching. C'est pour ça que j'étais passé à payant après parce que du coup, si le mec met de l'argent, il y a un peu plus de motivation. Mais même comme ça, vu que je ne voulais pas mettre le truc très cher, j'étais vraiment dans l'optique de full bienveillance. Je veux aider les gens, je veux partager ma passion et tout. Du coup, je ne sais pas, ça devait être un truc dure 5 euros la session. C'était vraiment juste pour dire 2. J'ai eu trop de foutage de gueule, donc j'ai arrêté. Ouais, je comprends. Est-ce que ça a un rapport avec ton ban ou pas du tout ? Qu'est-ce qui a amené ça, ce gros mois ? Parce qu'un mois, c'est beaucoup quand même. Ouais, en vrai, c'est juste un mauvais mot écrit dans un tchat. D'accord. T'as été insultant à un moment quelque part. Non, même pas. En vrai, c'était... Franchement, je n'avais même pas conscience à ce moment-là que c'était vraiment un ban word. D'accord. En vrai, la phrase qui me fait ban n'avait pas vraiment de... C'était plus sous l'humour, même plus que, tu vois, de la méchanceté. D'accord. Mais c'est un ban... Un mois ? Ouais, c'est un ban word. Mais bon, en vrai, à ce moment-là, tu vois, j'étais à 200 viewers. J'étais un peu un random, on ne va pas se mentir. Et j'ai pris un mois, quoi. J'ai pris un mois et vu que j'ai toujours un peu été... Après, c'est quelque chose qui me définit beaucoup un peu solitaire, un peu dans mon coin. Je pense que... Tu vois, je n'ai pas vraiment eu beaucoup d'aide pour, tu vois, faire un bon truc de déban, un bon appel ou ce genre de choses. Donc, j'ai fait mon truc et tu as attendu. Voilà, je vois. 2019, arrive l'équipe avec laquelle tu es resté le plus longtemps. Du coup, Eliandra. Ouais. Et en plus de ça, on sent qu'au niveau du streaming, tu commences à step up gentiment. On le voyait sur la barre verte, tu étais passé sur Ducat, 500 viewers. C'est également une année qui était au global, je trouve, très positive. Il y avait une grosse hype League of Legends en Europe, après la finale de Fnatic en 2018, celle de G2 en 2019. Raconte-nous un peu cette année 2019 du coup, chez Eliandra. En vrai, Eliandra, c'est, je pense, la seule vraie équipe que j'ai eue genre vraiment compétitive et avec laquelle ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Shaolan, qui est genre le CEO, c'est vraiment un bon gars. Il m'a fait confiance très, très vite et on a un peu bâti les choses autour de moi. Genre, l'équipe s'est faite un peu autour de moi. Genre, ils m'ont dit qu'ils voulaient bosser avec moi au mid direct. Donc, tu as fait confiance, genre, tu as donné ton avis pour les autres postes, c'est ça ? C'est ça. En gros, j'ai joué vraiment avec des gens que je considérais un peu comme des potes. En vrai, c'est un peu le copinage. Mais genre, l'ADC, enfin, Petit Araignée qui jouait un peu, il jouait en diff de l'année dernière. Le Jungle, ça, c'est des gens qui étaient sur mon stream souvent, avec qui je jouais en solo queue régulièrement. J'avais déjà fait des petits scrims, des petits teams avec eux de temps à autre. Et en vrai, c'était vraiment une bonne expérience. Le staff, même Shaolan, il est rentré chez Fnatic. Là, je crois qu'il a... Je ne suis pas sûr à 100%. Je crois qu'il a livre son poste parce que Eliandra, ils sont promotants LFL. C'est ce que quelqu'un disait. Tu penses quoi de l'équipe LFL, Mirage et Liandra ? Oui. Après, en vrai, ils ont du budget du coup avec Mirage. Mais je suis content pour Shaolan surtout. C'est un mec qui a toujours été giga droit, pas de coups dans le dos, pas de truc chelou. Parce que sur Internet, on en a vu des belles, on va dire. Mais il m'a fait confiance, il a toujours été là. full bienveillance. Ça arrive qu'on s'envoie des messages, prendre des nouvelles, des trucs comme ça. E-jump dans certains calls. Fnatic, tu vois, j'ai des weekly calls pour dire de voir ce qui se passe. E-jump, on parle un peu. C'est cool. Et franchement, Eliandra, c'était une super expérience. Genre clairement, la meilleure expérience de loin que j'ai eue en termes d'équipe. Que ce soit au niveau coaching staff, joueur, vu que j'étais avec des gens que j'aimais bien. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'en stream, ça allait mieux. En vrai, vu qu'on a bâti la team autour de moi, dès le début, on savait que j'étais streamer, que du coup, j'avais mes heures à faire, machin. Donc, il y avait beaucoup d'arrangements autour de ça. Ça va alors. C'est arrivé qu'on stream aussi certains scrims. Voilà. En gros, ils avaient pris en compte le fait que j'étais streamer. Et ce n'est pas quelque chose que beaucoup de teams feraient. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est... Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'est presque incompatible. Oui. Mais ils te diraient d'abord la performance et puis ensuite, ton stream, vas-y, mais tu te démerdes. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas encore vraiment ce circuit pro genre giga bien défini, les ligues, tout ça, on a pu mettre ça en place. Et du coup, je pouvais gérer un peu mon stream. J'avais la team à côté, mais c'était arrangé par rapport à moi, plus ou moins. Et on va dire que c'était le début du vrai grind. J'étais un peu plus serein, un peu plus heureux au jour le jour aussi. Et du coup, c'était... On va dire que c'était vraiment le début de la pente montante. C'est une pente montante qui derrière a un peu explosé. Confinement 2020, comme pour beaucoup de streamers, ça t'a aidé à exploser en termes de popularité et de viewership. Comment t'as digéré, toi, un peu, cette augmentation de fréquentation sur tes contenus, tes streams, etc. Si on peut nous remettre la courbe dans le chat, là, l'exponentiel, c'est pas les cas Covid. C'était ces viewers. C'était beau. En vrai, c'est surtout grâce à Aldé. Aldé Riad, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. En vrai, ça part un peu de rien, mais c'est genre Aldé qui avait dit en stream qu'il voulait faire de la flex. C'est de là qu'est né le flex gang. En gros, j'ai DM Aldé. De base, je n'ai jamais voulu me faire PL. Je n'ai jamais vraiment cherché à faire du contenu avec d'autres streamers. C'est aussi pour ça que j'ai dit que j'étais toujours un petit peu isolé. Je pense que je suis pas mal associé à Aldé. À raison, clairement, je pense que le flex gang, que ce soit pour moi, Marex ou d'autres streamers de notre génération, en vrai, il nous a hard PL. Il vous a vraiment beaucoup aidé ? En vrai, je pense qu'on n'a pas fait le flex gang dans l'optique, il n'a pas créé ça dans l'optique de nous aider. Mais en conséquence... En fait, on streamait nos sessions de flex, on était avec Aldé. Aldé, c'est un streamer qui est beaucoup plus énergique que moi. Aldé, c'est un créneau de trois heures. Après, je pense que c'est un streamer qui a été habitué au format web TV. En web TV, tu as ton créneau à faire. Si tu veux vraiment te démarquer des autres, je pense, dans la web TV, il faut que tu te donnes les moyens de faire un peu le show dans tes trois heures. Et du coup, tu vois, Aldé en stream, je pense qu'il a gardé un peu cette optique-là de vraiment se donner à fond. Moi, je suis un peu plus chill. Je ne parle pas forcément énormément en game. Je suis plus focus, ce genre de choses. Après, ça correspond un peu plus à ma personnalité aussi. Et du coup, souvent, quand on coupait le flex gang, moi, je restais en stream. Donc tu vois, forcément, Aldé cut son stream. Tu pouvais récupérer des mecs qui étaient encore en vide de League of Legends. Voilà. Et puis après, tu vois, c'est aussi un peu de YouTube. Ils mettaient les games sur YouTube, ma tête sur les miniatures, ce genre de choses. Et c'est de là que j'ai vraiment commencé à décoller en vrai. Il m'a clairement donné un boost en termes de viewership. Et puis après, c'était le confinement. Comme tout le long de ma carrière de streamer, on va dire ça comme ça, j'ai vraiment été régulier. Donc je pense aussi que c'est ce qui a fait la diff. J'étais tout le temps là, en vrai. C'est ce que tu viens de dire. Je pense qu'à l'année, sans exagérer, je pense qu'en termes de streamer lol, je suis celui qui stream le plus par an. Bon, écoute, je vais te dire un truc. Tu es en train d'anticiper une chose que j'allais dire, mais regarde, on va y passer maintenant, d'accord ? Je me permets. Est-ce que tu connais ton nombre d'heures streamées sur lol ces quatre dernières années ? Je ne sais pas. Je vais répondre à ta question. Sur les quatre dernières années, tu as streamé 9683 heures sur lol, soit 403 jours ces quatre dernières années. Tu as littéralement passé plus d'un an sans compter les cas, les touts que tu as pu faire ailleurs. C'est-à-dire que quasi 30% presque de ton temps de vie disponible, si on ne compte pas quand tu dors, quand tu chies, quand tu manges ou quand tu casses ailleurs, tu l'as passé à streamer du lol un tiers de ton temps sur quatre ans. Après, franchement, aucun regret. Mais en vrai, je ne sais pas, c'est juste la passion. Encore une fois, quand je dis ça, je ne t'aille pas au courant. Je trouve ça impressionnant. Je trouve ça tellement impressionnant que je fais tomber la gorge. Je trouve ça impressionnant. En vrai, je suis un peu fier de mon parcours. En vrai, je n'ai jamais vraiment... Les deux premières années, ça a été dur. c'est difficile de se faire une place dans le stream. Surtout sur lol. En vrai, je suis arrivé un peu tard. Je pense que... Après, j'ai quand même eu la bonne vague. Parce que la vague précédente, donc le joueur Domingo, la stream team, plus Eclipsia, Transformation, Solari. C'est dur de se faire une place. Oui, de ouf. Derrière, il y a Aldé qui était en Indé. Il y a Kamel qui est parti en Indé aussi. Il y a Sardoche. Sardoche. Après, c'est Sardoche tout le temps là. C'était dur. C'était dur, mais je n'ai pas lâché. En vrai, je pense que de toute façon, c'est surtout pour ça que ça a marché aussi bien. Et du coup, comment est-ce que toi, tu as digéré ça, cette hausse de fréquentation ? Ça se trouve, tu vas me dire qu'il n'y a eu aucune diff. C'est parfait, mais d'un coup, passer de 400 à 1500, 2000 viewers, il y a plus de monde dans les chats, plus de réactions, peut-être plus de relous, plus d'argent. Est-ce que tu as digéré ça tranquille ? Je ne sais pas. Je pense que j'ai digéré ça assez tranquillement. Je ne pense pas que ça m'ait changé plus que ça. En vrai, je pense qu'il y a eu une période et je pense que cette période-là, le début de la pente montante, c'était... j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux stats et tout. Les jours où je faisais un peu moins de stats, ça impacte un peu le moral, ce genre de choses. Mais globalement, ça va. En vrai, quand j'ai commencé à stream et que j'ai commencé à me rendre compte que ça allait être ce que j'allais faire et que ça devenait vraiment sérieux, la seule règle que je me suis vraiment fixé à moi-même, c'était d'être moi-même en stream le maximum. Genre vraiment pas être différent de ce que je suis au jour le jour et pas essayer de rentrer dans des cases. Je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de streamers font. Pas forcément à mal, tu vois. Être un peu streamer family-friendly, ça paye. Tu vois, globalement, tu rentres dans beaucoup de cases, tu attires beaucoup plus de monde. Et surtout, tu ne te mets personne à dos. Voilà. Bon, moi, je pense que j'ai beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Je suis assez froid, je pense, en stream. Et je peux paraître assez... Je pense... aigri... En vrai, j'ai de l'ego. Je ne vais pas mentir, je pense que j'ai vraiment de l'ego. Peut-être un peu hautain, un truc comme ça. Oui, c'est un truc qui revient souvent. En vrai, je pense que c'est un truc qui m'empêche peut-être de décoller énormément en termes de viewers, mais je ne regrette pas parce que je suis vraiment moi-même. Je n'ai pas vraiment besoin de fournir d'efforts en stream pour me brider ou être quelqu'un que je ne suis pas. Et du coup, en vrai, en étant vraiment comme ça, juste moi-même, en disant ce que je pense quasiment tout le temps, sauf sur des sujets où tu ne peux pas vraiment donner ton avis parce que, voilà, tu es streamer, tu ne peux pas vraiment dire tout ce que tu veux. Mais disons que, je pense qu'en étant comme ça, ça m'a permis de ne pas vraiment mal gérer ou d'avoir du mal à tanker le fait qu'il y ait plus de monde, plus d'interactions. J'ai plus pris ça avec plaisir. Il y a plus de gens qui se sont intéressés à mon contenu. Ça m'a permis un peu de tisser des liens avec des gens qui sont là sur le stream depuis quasiment 5 ans. Il y en a, il a dit, on se fait diffamer des fois, mais on revient. Oui, en vrai, c'est vrai que je suis assez taillant. Je suis assez sec avec les viewers. Après, je pense aussi qu'avec le temps, c'est difficile. En vrai, sur LOL, je le dis tous les jours en stream, les gens qui backseat, c'est le pire truc au monde. En vrai, tu es là, tu joues à LOL, je suis au TP Velcoz, je fais une game de Velcoz, je tourne la tête sur mon chat entre deux trucs. Tu aurais dû faire ça. Et le mec te dit, fais ci, fais ça, pourquoi tu ne fais pas ça ? Non, ta gueule. Tu es une merde. Pour le coup, c'est littéralement ce que je dis en stream. Non, ta gueule, tu es une merde. Le mec est silver et il essaye de m'apprendre à jouer à LOL. Du coup, En vrai, je passe pour le mec clairement hautain et gris, mais après, c'est moi, tu vois. Non, mais je peux entendre. Et puis après, de toute manière, j'ai envie de te dire, on n'est pas tous voués à rester de la même manière tout le temps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même avec, je ne sais pas, c'est à toi de me dire, mais peut-être qu'avec les années, tu peux t'assagir ou tu t'es déjà assagie, tu peux peut-être gagner en maturité ou alors rester comme ça. On ne sait pas, il y en a qui restent toujours comme ça. Mais moi, je me prends en exemple, je me permets, parce que bon, on discute. En 2019, je faisais Radio Sexe, je disais des horreurs, pas possible. Je disais des trucs, je m'en battais les couilles. Deux ans plus tard, j'avoue, je ne répéterai pas les mêmes choses parce que aussi, ça ne me plaît plus, parce que ça ne me représente plus, parce que j'ai un peu changé en sens, tu vois, je pense. Et ça peut aussi être ton cas. Soit tu as déjà changé, soit tu peux encore le faire. Je pense que j'ai pas mal changé, en vrai, mais je pense que dans le fond, je suis toujours resté plus ou moins la même personne. Après, en vrai, je ne sais pas si je me suis assagé. En vrai, ça dépend surtout de... Loll, c'est vraiment genre... Tu peux avoir des sessions horribles. Tu lances ton stream, première game, le mec... Enfin, il y a un mec dans ta team qui est rendant de la game. Bon, on ne va pas se mentir, en streamer Loll, quand ça commence comme ça, ton stream, tu as juste envie de te... Te flinguer. de te faire du mal, genre clairement. Donc, ce genre de session, c'est dur, mais sinon, ça va. Je pense que je suis un peu plus tolérant, mais en vrai, quand il y a vraiment un mec qui casse les couilles dans le chat et que je le spot, c'est finito. Franchement, je vais être... Je te comprends. Moi, en ce moment, je joue à Football Manager. Je suis très toxique aussi dessus. Le truc me rend fou. Ça m'est aussi déjà arrivé d'arguer avec des mecs dans le chat, voire d'en insulter un à la volée. Mais à coup de pas, franchement, désolé. Quand je suis cassé, je sais que je suis insupportable. Vraiment, désolé. En vrai, moi, je ne m'excuse jamais. Vraiment, quand je le mec, je l'insulte, je le pense, mais du plus profond de mon être. Je pense sincèrement que le mec est une merde. Et je ne m'excuserai pas. Pour le coup, les mecs sont trop chérants. Non, mais je le comprends. Il y en a qui veulent juste piquer. C'est vrai que moi, je dis que je m'excuse, mais je ne m'excuse pas auprès de tout le monde. Il y en a... Oui. En vrai, je pense que les gens savent que je suis comme ça. Ils savent qu'ils peuvent me... Je pense que je suis assez facilement... Triguer. Ouais, trigger. Et je pense qu'il y en a qui ont joué un petit peu. Mais bon, je ne sais pas, c'est moi. En vrai, je pense que ça m'aide aussi. En vrai, je suis sur une OS session. Il faut évacuer un coup plutôt que d'évacuer dans le chat parce que sur LOL, je n'ai pas le chat d'activer. En vrai, c'est impossible de l'avoir sinon tu te fais ban. Du coup, pour extérieurser un coup, je prends un mec dans le chat. Il prend sa part et puis c'est bon. Tout ceci, cette hausse de fréquentation dont tu es en train de parler, ça t'a permis de rejoindre Fnatic quelques mois plus tard. Qu'est-ce que c'est d'être ambassadeur pour une structure aussi prestigieuse ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? J'ai vu par exemple que tu avais une interview à Adam, notamment. Même un mec de chez eux qui travaille au marketing ou je ne sais plus où. C'est quoi un peu ? Vas-y, explique-nous. Robala, c'est Fnatic. Qu'est-ce qu'il en est ? En vrai, Fnatic, ça part d'un random mail. Il lançait le projet genre Fnatic Network. Donc, il y a un petit moment, genre je dirais deux ans, un truc comme ça. J'étais un peu surpris parce qu'à la base, il fallait genre postuler sur le truc. On m'a reach par mail ou par DM, je ne sais plus. Les deux, je crois. En mode, est-ce que ça t'intéresserait de faire partie du network pour Fnatic ? Et à ce moment-là, je n'étais plus dans l'optique d'être joueur pro, tout ça. Le fait d'être associé à une structure, je voyais ça comme quelque chose de plutôt bien en vrai. Et le network, en fait, ça me permettait de profiter de la visibilité de Fnatic tout en ne faisant rien de particulier pour eux à ce moment-là. Donc, le network, ça a duré un an. C'était bon, début du confinement, début du Covid et tout, j'ai Skyrocket en stats. Ça a aussi été, je pense, les saisons où j'étais le plus fort sur l'autre, je pense. Du coup, le fait que les stats étaient super bonnes et que j'étais, comme tout le temps, en giga investi, giga régulier en stream, Fnatic voyait ça d'un bon oeil. Et au bout d'un an, ils m'ont proposé de rejoindre ce qu'ils appellent le main roster, de content créateur. Voilà, ça a donc, en gros, signé un contrat pro avec un salaire, etc. Et j'étais, c'est incroyable, en vrai, c'est Fnatic, tu vois. Je suis joueur de LOL depuis la bêta, ils sont champions du monde saison 1. Enfin, tu vois, en France, Fnatic, c'est aussi, tu vois, c'est Yellowstar, Soaz, c'est des noms qui parlent. et puis Fnatic, même à l'international. Expeke, Reclay, ces compagnies, Febben, Uni. Il y a tellement, il y a tellement de trucs et c'est incroyable. clairement, j'ai dit oui tout de suite. C'était, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. C'était compliqué avec le Covid, tout ça, machin, parce qu'on voulait faire un peu, tu vois, des tournages, shooting, des trucs comme ça. pour aller à Londres et tout, je suppose, dans la Proloco. J'ai été à Berlin pour voir la team, c'était avant les Worlds, etc. C'est vraiment une expérience de fou. En fait, me dire que, en vrai, je pense que je réalise toujours pas vraiment, tu vois, c'est ce que je suis dedans. Je pense que, genre plus tard, je me dirais, putain quand même, genre c'est Fnatic, c'est une structure de ouf, tu vois, c'est une référence de ouf. Et j'ai de la chance, genre clairement, j'ai de la chance. Je suis un peu le seul créateur sur LOL. Du coup, forcément, je profite un peu de la visibilité de Fnatic sur ça. Ils me permettent de faire plein d'événements. Genre là, j'ai pu faire un tournoi, on a pu louer les locaux OTP, donc tu vois, ils m'aident sur ça. C'est grave cool. Genre, clairement, c'est incroyable. Il y a pas mal de trucs qui arriveront aussi cette année, tu vois, genre l'année dernière, comme tu as dit, je faisais un peu des interviews, genre au Ballast Show, on a appelé ça. Cette année, il y aura encore. Ça me permet d'avoir accès aux joueurs, ce genre de choses. On a pu faire les interviews avec Adam. Avec Adam, c'était propre. Surtout qu'on est français, donc c'est simple d'échanger. C'est vraiment cool, c'est une opportunité de ouf. Je pense que depuis que j'ai signé avec Fnatic aussi, ça m'a permis d'être moins impacté par les stats. Tu vois, en vrai, le fait d'avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois, c'est un truc qui te rassure de ouf. Ça te donne un confort. En vrai, les subs, ça reste les subs. En vrai, c'est un truc qui est assez stable parce que souvent, les gens qui sub, c'est des gens qui veulent te soutenir et qui restent plusieurs mois. Ça peut venir et ça peut partir. Voilà, c'est ça. Surtout avec la notion de sub gift, tu peux passer du simple au double sur un mois. C'est un peu... Random. C'est un peu random. Du coup, il y a des mois où tu vas faire un 4 000 subs et le mois d'après, tu es à 2 000. C'est compliqué des fois pour le mental. Tu te dis qu'est-ce que j'ai mal fait et ce genre de choses. Pourquoi est-ce que ça se met moins là ? Est-ce que j'ai changé quelque chose ? C'est dur. Je te comprends total. C'est un truc... Je pense que des gens qui sont extérieurs au stream et qui regardent des streams un peu de temps en temps, ils n'ont pas vraiment conscience de ça. C'est toujours facile de se dire que tu es derrière ta chaise, tu streames chez toi. C'est simple de stream. En vrai, il y a quand même une sacrée charge mentale à tanker. Bien sûr. Je me permets de te couper. Je pense vraiment qu'il y a des streamers pour certains qui sont en train de stream. Ça fait 2 heures, il n'y a eu que 3 subs. Au bout de 2 heures, ils ne sont pas bien. Clairement. Franchement, du coup, Fnatic, ça m'a permis vraiment de relativiser sur ça. Le fait d'avoir un fixe, c'est un peu un achievement que pas beaucoup de streamers sur la plateforme ont. Clairement, c'est dur de trouver sa place et d'avoir un sponsor qui va te rémunérer un fixe tous les mois. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. C'est aussi pour ça que cette année, j'ai fait beaucoup d'autres choses que de LoL. J'ai fait du Sea of Sea, j'ai fait plein d'autres jeux. J'ai perdu un peu de niveau sur LoL, du coup. Ça m'a un peu impacté mentalement, mais c'était clairement ma meilleure année en termes de stream. Je vois. C'est top, ça fait plaisir à entendre. J'aime bien. La manière dont tu as parlé Fnatic, ça se voit que tu as un grand respect pour eux. C'est lourd. Oui, c'est difficile de mettre des mots sur ça dans le sens où c'est vraiment incroyable. C'est une structure prestigieuse qui réussit en Europe et à l'Inter. Je ne sais pas. En gros, ils mettent en avant le simple fait de me dire qu'ils retweetent mes tweets ou j'interagis avec Fnatic sur Twitter. C'est propre. C'est n'importe quoi. Même maintenant, je suis toujours en mode c'est n'importe quoi. Énervé. Énervé, énervé. Je me permets, avant qu'on enchaîne gentiment, il y a quelqu'un qui a posé dans le chat la question est-ce que c'est en direct ou est-ce que c'est une première diffusion. Comme vous savez, aux livres, des fois, c'est en direct, des fois, c'est une première diffusion. C'est-à-dire que comme un épisode de Koh Lanta, on le tourne dans la journée et c'est diffusé pour la première fois à 18h en live. Ce n'est pas une rediff parce que ça n'a jamais été diffusé en général. Si vous voulez un petit indice qui vous permet de répondre à la question parce que là, on est en live. J'ai la tablette quand je suis en live et quand je n'ai pas la tablette, c'est que je ne suis pas en live. La petite astuce et tout parce qu'à chaque fois que des fois, c'est diffusé pour la première fois, vraiment, le chat pendant deux heures des fois, c'est c'est live, c'est pas live, c'est une rediff, c'est pas une rediff. Non, c'est pas une rediff les frérots. Dans tous les cas, ce que vous prenez quand vous prenez le temps de venir à mardi 18h pour un camp libre, c'est toujours de l'exclu qui n'a jamais été diffusé. Donc là, pour le coup, on est live et ça fait plaisir si vous avez des interactions intéressantes dans le chat, je peux les prendre et on peut les ajouter sans aucun problème. D'ailleurs, t'as parlé d'OTP, raconte-nous comment t'as commencé à cast un petit peu là-bas, comment est arrivée l'opportunité et comment ça évolue un petit peu de l'intérieur parce que du coup, t'as vécu le boom de la LFL, la hype de ces genres de choses et tout, c'est top, tu vois. En vrai, ça a commencé chez O'Gaming avant que ça devienne OTP. Donc en vrai, j'ai toujours été, je suis un peu rentré sur les fins. Ouais, de ouf ! Mais là, on le trouve dans un meilleur timing qu'Eclipse. Oui, clairement, meilleur timing. Mais ouais, en vrai, ça a commencé chez O'Gaming. Je pense que, en vrai, je commençais à être huge. Ouais. C'est pas rare que ce soit OTP ou O'Gaming avant, tu vois, ils invitent des influenceurs pour faire des desks. On est joueur au niveau sur LOL. Ça fait sens de nous inviter sur un desk pour rebondir sur des points. Total. C'est comme si t'as invité Willou pour parler football. Ouais, voilà, c'est ça. Logique. Du coup, ça a commencé comme ça, une proposition un peu aléatoire. Ça, c'était, vraiment bien passé la première fois. Donc, ça devait être, je ne saurais même pas dire, je pense que ça devait être peut-être 2019. Ouais. 2019 ou début 2020. Enfin, je ne sais plus exactement. D'accord. Et je crois que, du coup, quand la LFL a commencé en 2020, on m'a proposé un peu plus de cast. Ça a commencé à se structurer, tout ça. Donc, tu vois, je pense que au gaming, avant que ça devienne OTP, t'as la LFL, t'as la LCK. Ils avaient quoi d'autres ? LEC. LEC. LCS aussi, donc NA, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en vrai, ils sont, tu vois, Chips, Noah, le groupe originel, on va dire. Bon, ça fait quand même beaucoup de créneaux de casques, Donc, il faut un peu déléguer. Donc, j'ai commencé à casse comme ça. c'est un truc qui me plaît, qui n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de vraiment focus. Je pense que ce n'est pas forcément trop moi le métier de caster, on va dire, parce que c'est vraiment, tu vas faire un peu le showman, quoi. Genre, clairement, le play-by-play en cast, c'est quelque chose qui ne me correspond pas du tout. Quand je caste, souvent, je caste avec quelqu'un qui est capable de play-by-play parce que je me positionne plus comme quelqu'un de... Moi, je suis plus posé, plus de recul, assez analyste, on va dire. J'ai de l'analyse de fond pendant qu'il y en a qui va décrire tout le truc très vite des fois quand il y a des teamfights, des choses comme ça. C'est ça, ouais. Et c'est pour ça que du coup, ça me plaît. Je suis ravi de faire partie de l'aventure, tout ça, mais je sais que je ne suis pas un caster extraordinaire, tu vois. Mais, franchement, l'expérience est cool, surtout de vivre l'expérience OTP, plus qu'au gaming, en vrai, l'expérience OTP avec la LFL, c'est insane. En vrai, la scène française, c'est quelque chose que j'aime bien suivre. De ouf. Genre, c'est super intéressant. Donc là, bon, est-ce qu'on peut vraiment encore parler de scène française ? Je ne sais pas. En vrai, la LFL, cette année, ce n'est pas trop français, mais c'est incroyable. En vrai, il y a un niveau de ouf. c'est super bien pour tout, tu vois. En vrai, si la ligue française est giga compétitive, c'est super bien pour tout le monde, clairement. Donc, vivre ça de l'intérieur en tant que caster, c'est cool. Ça permet de t'investir dans le projet, de t'investir sur la LFL, etc. Et de toute façon, OTP fait un job de malade. Genre, que ce soit les casters, Chips, Noix, Tréton, Twix, Marex, tout le monde fait un taf de ouf en régie, carnal, ils taffent tous giga bien. C'est pour ça que ça marche très très bien aussi. Et je pense que la combinaison OTP, Carmine, qui est aussi une belle histoire à côté, qui s'imbrigue bien ensemble, fait qu'en vrai, c'est aussi pour ça que League of Legends c'est aussi huge que ça cette année. D'accord. Genre même l'année, je dirais que fin d'année dernière avec Carmine, les débuts en div 2, je pense qu'avec les débuts en div 2, ça a beaucoup aidé aussi. Mais clairement, que ce soit OTP, Carmine et tout ce qui se passe de bien sur la scène française, c'est une plus-value de ouf en tant que streamer LOL. Il y a beaucoup de gens qui étaient extérieurs à League of Legends qui, par curiosité, ça fait des stats, etc., qui s'intéressent, ils viennent jeter un coup d'œil et du coup, on va dire que quand les lives se coupent, forcément, je suis à 6-8 heures de stream par jour, ça se répercute sur mon stream. Oui, total. D'ailleurs, je me posais une question, tu as vu en 2015-2017, tu en avais un petit peu parlé, tu l'avais évoqué un peu plus tôt, il y avait majoritairement beaucoup de streamers en League of Legends, les Domingo, Sardoche, Douag, Skyart, Aldé, j'en passe. Maintenant, la plupart, ils se sont soit diversifiés, soit ils sont passés totalement à autre chose et ils ont un peu laissé le créneau, ce qui permet à d'autres personnes, notamment comme par exemple toi ou des crocodiles ou des trucs comme ça, de vous imposer. Qu'est-ce que tu en penses de l'évolution du côté streamer LOL, SoloQ, ceux qui font vraiment que ça ? Je pense que c'est très dur d'être un streamer durable sur LOL en SoloQ. En vrai, pour ta santé mentale, c'est très dur. Je pense que j'ai la bonne formule parce que je n'ai pas ce côté giga dynamique en stream comme Aldé et j'ai habitué ma commu à ça très tôt. J'ai toujours été moi-même donc je ne suis pas quelqu'un de très expressif. Je peux limite paraître dépressif des fois en stream. Mais tu ne vas pas hurler, faire des enrolés. Mais tu vois, même si je vais faire un plays de ouf, je ne suis pas trop le genre de mec à me lever de ma chaise ou à gueuler un coup. Je suis assez calme, toujours focus. Même dans mon gameplay sur LOL, je suis assez calme, je ne bouge pas trop. J'aime bien prendre du recul sur les choses, voir ce qui se passe. Et du coup, cette recette-là, je trouve que c'est ce qui me permet d'être durable. Et en vrai, je pense que les personnes se diversifient parce que c'est impossible. En vrai, tu ne peux pas être heureux en tant que streamer LOL sur la durée en faisant que de la solo queue. C'est impossible. En vrai, il y a quelques rares cas, tu vois, genre des Tyler One par exemple. ou des... Après, Tyler One, c'est encore différent. Je pense que c'est vraiment un cas à part, mais il y a un streamer allemand, par exemple, genre No Way For You. Je trouve que c'est insane. Il est tchal tout le temps. Le mec stream peut-être un peu moins que moi quand même, mais il se fait quand même des gros streams, solo queue tout le temps. Je ne sais pas vraiment comment il gère le truc, mais il y a quelques rares cas. Mais du coup, je trouve que c'est compréhensible que les gens se diversifient parce que c'est dur, mais après, il faut réussir à prendre sur soi. En vrai, je pense que les deux, trois premières années de stream, j'arrivais à vraiment bien tanker le truc. Là, dernièrement, c'est plus dur. En vrai, maintenant que j'ai cette sécurité avec Fnatic aussi, c'est aussi quelque chose qui... Ça, c'est un peu une volonté de faire d'autres choses. Moi, je n'ai connu que LOL. En vrai, en termes de jeux vidéo, comme tout le monde, j'ai un peu fait de Dofus, un peu de WoW, un peu de ce genre de choses. des classiques. Mais tu vois, je n'ai pas trop joué sur des jeux consoles. Je n'ai pas de Call of, de FIFA, ce genre de choses. Ou Nintendo Switch. Ce n'est pas trop un truc que j'ai beaucoup fait. En vrai, c'est un peu avec plaisir que j'arrive à diversifier, faire d'autres trucs. Je prends beaucoup de plaisir sur d'autres jeux. J'ai vu, tu as fait du Sea of Thieves, un peu de Fall Guys, des trucs comme ça. Oui, en vrai, quand un jeu me tente, je ne me prive plus trop. mais j'ai un peu, on va dire, cette relation toxique. En vrai, avec LOL, c'est vraiment une relation de couple toxique. J'ai toujours envie de revenir à ça. En vrai, ça restera toujours ma passion, je pense. Mais en fait, c'est très dur. j'ai du mal à être 100% heureux si je ne suis pas à un niveau que j'estime comme bon sur LOL. Et un niveau que j'estime comme bon sur LOL, c'est tchal. Et ça demande du temps de jeu. Oui, t'es obligé. En fait, je considère que j'ai un peu all-in ma vie sur LOL et que j'ai fait en sorte que ça marche et que j'ai tout donné pour ça. Donc, en vrai, je ne sais pas, je me dis que je me dois un peu d'être au max. Ne serait-ce que pour mon contenu, pour ce que je peux proposer et tout, j'aspire à être à mon maximum et mon maximum, je sais que je suis capable d'être tchal. Et du coup, c'est dur parce que même en essayant de me diversifier, j'ai toujours ces petites périodes où je me dis je suis master. Genre là, cette saison, j'ai eu des périodes un peu compliquées. C'était clairement ma meilleure année de stream, by far, mais il y a eu des périodes où je suis master sur LOL, ce qui est très bien. en vrai, c'est le top 0-1%, peut-être même 0-0-1, mais... Pas suffisant. J'ai du mal à être 100% d'euro, tu vois. Tu sais, ça t'en a parlé avec des gars qui sont passés par ton état avant et qui sont peut-être, genre peut-être même un Sardoche, peut-être un, je n'en sais rien, un PA à son temps, un Aldé même. Oui, avec Aldé, Aldé, pour toute façon. Un chat, un wax, tu vois. Je pense que Aldé, je pense que je suis cinglé en vrai. Avec ça. Genre en vrai, pour en avoir parlé souvent avec lui, il ne sait pas vraiment comment je fais. En vrai, il pense que je suis mort à l'intérieur. Genre pour dire ces termes, il pense que je suis mort, tu vois. Mais en vrai, je ne sais pas. Je pense que c'est... En fait, c'est vraiment mon parcours qui fait que j'ai vraiment connu que LOL, donc j'ai cette capacité à tanker beaucoup de LOL parce que j'ai un peu flippé ma vie avec ça, tu vois. Genre en vrai, LOL, même dans 10 ans, si je ne vais pas mort, ça restera toujours, je pense, genre, peut-être pas le jeu principal mais ça restera toujours une naissance du stream ou de mon stream en tout cas. Dans le sens où je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à vraiment me détacher à 100%. Je pense que j'arriverai... Mais ça a un objectif à terme de faire autre chose, peut-être du judge chatting, peut-être des émissions, peut-être tenter des shows, peut-être tenter d'autres jeux. En vrai, oui, tu vois, j'ai envie de me diversifier mais je n'ai pas envie de complètement lâcher LOL, tu vois. En tout cas, pour l'instant. Ouais, en tout cas, pour l'instant. Peut-être que dans quelques années, je vais réussir à me dire que c'est fini et qu'il faut un peu passer à autre chose, mais... Si tu te trouves, dans 2-3 ans, tu vas passer dans un corps libre et tu auras lâché LOL. Peut-être, peut-être. En vrai, j'ai du mal à voir l'avenir sans LOL, tu vois. Genre là, maintenant, aujourd'hui, même si je suis conscient du fait que c'est giga toxique comme relation, genre clairement, tu vois, le fait d'avoir ces attentes-là, d'être vraiment excellent, un peu compliqué en tant que streamer. Genre clairement, surtout que, comme j'ai dit, la solo queue, c'est un jeu compétitif multijoueur, quoi. Tu n'as pas toutes les clés en main, tu dépends des autres, c'est dur. Donc, c'est compliqué, mais c'est comme ça, Genre, clairement, je suis addict, Je suis complètement addict à LOL et j'ai ce besoin d'être, d'être bon au jeu et de te sentir bon dessus. Mais tu as évoqué un point assez intéressant parce que je me baladais sur Reddit League of Legends ces derniers jours, j'y vais un peu souvent et sur Reddit League of Legends, j'ai vu que des gens se demandaient s'ils pouvaient, par exemple, être, entre guillemets, bien sûr, éternels, comme par exemple les échecs-leçons ou d'autres pratiques comme ça. Avec 157 champions, des métas à l'appel, du marketing et de la hype, le jeu est ultra actif et évolutif depuis maintenant bientôt 13 ans. C'est quoi ton avis sur la question à l'approche de cette nouvelle saison ? Je pense que le jeu peut être durable. Éternel, je ne sais pas. Après, Éternel, façon de parler, je sais que 200 ans, il ne sera sûrement plus là. Oui, voilà, c'est ça. En fait, avec les progrès technologiques, il y a forcément un moment où il y a un truc qui va prendre l'utile. Oui. Mais je pense que il y en a encore pour un moment parce que clairement, Riot Games, je pense que on ne va pas se mentir, ils font de la merde sur plein de trucs. Oui. mais c'est les meilleurs sur l'eSport, je trouve. Genre clairement, ce qu'ils font sur LOL en termes d'eSport, c'est insane. Et je pense que c'est ce qui fait que le jeu est autant populaire. Je pense que, tu vois, par exemple, en France, le jeu est huge via la LFL. Genre depuis qu'il y a LFL Div 2, tu vois, il y a juste à voir Kakorp. Oui. Kakorp, ça en France, en termes de nouveaux joueurs, viewership sur le jeu, etc., c'est un truc de malade et ça a donné l'envie à plein d'autres. Là, il y a les JL qui sont en Div 2 et à terme, tu vois, les JL, je ne pense pas qu'ils veulent rester en Div 2. Non. Genre clairement, ça veut promote en LFL. On voit aussi, tu vois, là, en plus, il y a le KCX qui arrive, le E-Buy piqué, ce genre de choses. Et je pense que c'est ça qui va faire que le jeu va durer longtemps, la scène compétitive. Et je pense que Riot en ont conscience, mais je pense que ils aiment trop l'argent, en fait. Après, comme tout le monde, on ne va pas se mentir, mais ils aiment trop l'argent. Et le truc, c'est que sur LOL, 90% des gens sont en dessous de goal, tu vois. Et du coup, ils font des changements pour satisfaire, Jean-Edouard, 15 ans, qui joue les champions, les champions cringe en goal, quoi. Les maîtres Ui et quoi ? C'est trop chiant, mais bon. C'est Riot Games, quoi. En vrai, ils sont obligés de moduler pour le plus grand nombre. Ils sont obligés, mais ils font tellement, c'est honteux. Genre, il y a tellement de trucs honteux. Mais après, le jeu est bien, tu vois. En vrai, franchement, je pense que le jeu est dans un état plutôt correct. Il y a des trucs que je ne ferai pas comme eux le font, forcément. Je t'avoue que je jouais le cause quand je joue contre des champions qui sont sortis récemment, je fais un peu la gueule. Mais bon, en vrai, je pense que s'ils sont toujours aussi actifs, tu vois, sur LoL, c'est un patch tous les 15 jours. Ils font des sorties de champions, il y a le côté compétitif et je pense que s'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à Riot, c'est vraiment genre le contenu qui est produit, genre skin, genre là, Arkane, Arkane, c'est un banger. En vrai, ce n'est pas ma série préférée. Je trouve que mon avis sur le truc, c'est que ce n'est pas forcément le style que je préfère en termes de dessins animés et ce genre de choses. Mais clairement, la série est vraiment bien et je pense que ça redonne, tu vois, un coup. Ils ont annoncé une saison 2, les Worlds, etc. En espérant que la situation Covid se stabilise au bout d'un moment. Quand il va y avoir la reprise des events, IRL, ce genre de choses, ça va remettre un coup dans la machine. Donc, je pense que le jeu est durable et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à me voir sans LOL. Je sais que le jeu lui-même va durer. Et je suis bon sur LOL, j'ai des attentes. En parlant de ça, tu te fixes quoi comme objectif pour cette dernière saison qui arrive dans quelques jours. En vrai, comme d'hab. De toute façon, ce n'est pas vraiment d'autres objectifs. Le seul objectif que j'ai chaque saison, c'est ça, c'est au moins d'être chal. La saison dernière, je n'ai pas réussi à 5 LP, je crois. Début de saison, comme tous les débuts de saison, streamer LOL, tu rushes. Tu es obligé de rush pour essayer de monter. Je n'ai pas réussi à guetter le chal. Mais là, cette saison, en vrai, mon objectif, cette saison, c'est vraiment de réussir à être chal au début et essayer le plus possible de me détacher. De réussir à me satisfaire de j'ai été chal, c'est bon. Je peux calmer down. Le taf est fait. Et réussir à être un peu moins dépendant de mon élo au jour le jour pour ma santé mentale et être heureux. Pour la limite, si tu as été chal à un moment, si ça va peut-être un peu moins bien ou quoi, bats les couilles. Oui, voilà, c'est ça. Réussir à me détacher un peu de ce il faut être chal pour être heureux. J'ai vu que tu avais du coup annoncé un peu une nouvelle équipe avec CHAP, je crois, et qu'on sort. Quel est le projet, quelle est son ambition chez Cal Open Tour cette année ? C'est quoi un peu le bail ? En gros, du coup, comme l'a dit CHAP, je ne spoil rien, la décision de quitter Solary est en discussion depuis un petit moment. C'est un truc que j'en ai parlé avec lui, on n'en a pas un Raldé, il en parle un peu à tout le monde. Je pense qu'il prenait un peu les avis, il avait besoin un peu aussi de se rassurer. je pense qu'une team Open Tour, c'est un truc qu'on aurait voulu faire depuis un petit moment. Je pense que dans l'idéal de tout le monde, on l'aurait fait avec Aldé, que ce soit les viewers ou nous. Après, le truc, c'est que Aldé, c'est Aldé. Il n'y a pas vraiment d'autres termes, c'est Aldé. Je le connais bien. Je pense que ce n'est pas trop son truc. Je pense aussi que l'expérience, tu vois, je crois que le nom c'était Team Eclipse. Ah, c'est ça, Team Ecé. Team Ecé, je pense qu'il a eu sa dose. Du coup, on fait avec Gob, Gob qui est là depuis, comme Aldé, je pense, depuis le tout début. C'est les meubles. Même un peu avant, je pense. Gob, c'est les meubles. Mais ouais, du coup, Gob, Chap, Treton, un petit jeûneau en jungle. Pareil, on voulait faire avec Marek, un peu pareil que Aldé en vrai. C'est Marek un peu en mode j'ai fait des trucs en team, il n'a pas envie de se remettre dans le truc. Et je comprends en vrai. Les gens, ils vont avoir des attentes par rapport à notre team. En vrai, nous aussi, on a des attentes. Je pense qu'on veut, l'objectif, c'est clairement si possible, tout gagner, toutes les étapes. Je pense qu'on est, je ne sais pas si on est favori. Je pense que je suis le moins bon joueur de l'équipe déjà. Clairement, Tretton est trop fort. Tretton est vraiment chaud en ce moment ? En vrai, Tretton, s'il voulait, je pense qu'il pourrait jouer en LFL. En LFL, carrément ? En vrai, Tretton est top 50 toute la saison. Top 50 d'Europe pour ceux qui ont un peu de mal. En solo queue, c'est peut-être le top 3 support toute la saison. Il est giga fort. Je pense qu'avoir Tretton dans l'équipe, on n'est peut-être pas le favori-favori incontestable. Mais ça vous ajoute un poids. Et Chapp en ADC, c'est un role swap, mais il est pareil. Il est Tchal en ADC, très très fort. Gob est passé Tchal cette saison. Et le Jungle, je crois qu'il a 19 de mémoire, c'est Juinz. Ça a l'air de bien le connaître. Il va jouer avec. En fait, le truc, ça s'est fait un peu à la dernière minute. Mais je ne le connais pas très bien. Je sais juste qu'il est trop fort. Il est à 1000 LP. C'est pareil, vraiment solide. Et moi, je suis là, au TP Velkoz. On est là, on comble les trous. Il y en a dans le chat qui l'a dit 1000 LP Juinz. Il est vraiment chaud. C'est cool que tu me dises ça parce que moi aussi, je joue à LoL et tout, mais ça, on s'en fout. Justement, pouvoir comprendre ces différentes nuances de Tchal, de ci, de ça. Par exemple, ce que tu viens de me dire sur Tretton, perso, je ne me rendais pas compte. Tretton est vraiment fort. En vrai, je pense que Tretton, s'il n'avait pas arrêté sa carrière de joueur pour Cast, je pense vraiment qu'il pouvait le C. Je pense. En vrai, je pense qu'au moment où il arrête sa carrière, il est un peu moins fort que Targamas. Mais je pense que s'il avait continué dans le format LFL actuel avec la hype que ça prend. Ça l'aurait à se développer. Je pense clairement qu'il allait moins. Même là, actuellement. En vrai, cette année, je crois qu'il en avait parlé en stream, donc c'est pareil, je ne spoile rien parce que j'en avais parlé avec lui. Il ne savait pas. Est-ce qu'il retentait d'être joueur ou est-ce qu'il gardait le cast ? Il a décidé de garder le cast. Ce n'est pas forcément une mauvaise décision, mais je pense que s'il avait décidé d'être joueur cette année, qu'il avait réussi à trouver une place en LFL. Honnêtement, sous réserve qu'il fait une bonne saison, il peut promote LEC. En vrai, il est giga connu par tout le monde en solo queue. En vrai, ce n'est pas rare que des mecs style des self-made ou des trucs comme ça, des joueurs pro, LEC depuis quelques années, pour prouver et reprouver, lâchent en stream que Tretton est le meilleur support de solo queue ou des trucs comme ça. Il a une alerte de sub, c'est self-made qui dit que c'est le meilleur support en solo queue. Donc clairement, Tretton est vraiment fort. En vrai, entre moi et Tretton, à mon pic, Tretton est dix fois plus fort que moi. Très intéressant. Déjà, je suis OTP et puis son pic LP est 500, voire peut-être même 600 LP plus que moi. C'est propre. En parlant de ça, tu penses quoi de la scène LOL et faire compétitive en ce moment avec la LFL, la DIV 2 maintenant qu'il y a, etc. Ou alors l'open tour auquel vous avez participé. quel est ta vue ? Parce que notamment, j'ai le sentiment que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de Français, ça te pique un peu quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de talents français qui mériteraient un peu plus. Tu vois, des mecs comme, ça ne va peut-être pas parler à grand monde, mais en top lane, il y a Gaëtan, en jungle, des mecs comme Cheo, des jeunes, après bon, des VTO, des Jesus, ça c'est des mecs qui ont promosé en LEC. Ils étaient en LFL sur le bon timing. Et tu vois, genre, il y a des mecs FR, 18, 19, peut-être 20 ans, qui ont largement les capacités pour être, pour être potentiellement en LEC dans un, deux ans. Mais la LFL a pris cette dimension de, un peu, la, on va dire, chambre de la LEC. Ouais, c'est ça. La ligue régionale, genre numéro un, quoi. Donc globalement, les équipes qui, enfin les structures qui combattent en LFL veulent se mettre toutes les cartes possibles en main et du coup, tu prends des joueurs qui ont de l'XP, tu vois. Tu vas pas prendre un, enfin, tu peux bet sur un rookie mais tu peux pas bet sur plusieurs rookies du print des mecs qui ont un peu de bagage ou des mecs qui ont fait leur preuve, quoi. Ou alors un mix, au risque de perdre son spot comme certains l'ont fait cette année. Mais du coup, c'est compliqué et je pense que, tu vois, par exemple, Gaëtan, il jouait en div 2 saison dernière, il est 1000 LP, c'est un mec prometteur, tu vois. Il fait quelques streams de temps en temps pour ceux qui veulent le check aussi, je pense. C'est toujours bien de promote les FR. En vrai, je trouve ça un peu triste qu'il soit obligé d'aller jouer en, bon après, ça va, tu vois, il joue en ligue espagnole. Ça va voir. Et je pense... La deuxième ? Deuxième, troisième, parce qu'Allemagne c'est fort aussi. Ok. Mais on va dire deuxième avec l'Allemagne, mais c'est un peu triste, tu vois, je pense que c'est des mecs qui pourraient faire leur preuve en LFL et ça serait cool de les avoir. Après, je ne suis pas mécontent que le niveau en LFL soit élevé, tu vois. Clairement, avoir des mecs comme Reckless, comme... Après, Reckless, c'est un peu une situation à part, mais... Attends, mec, franchement, il y a un codisson. Bah oui, en vrai, c'est n'importe quoi, mais je pense que c'est bien, tu vois. C'est bien parce que ça va faire une saison de LFL genre giga compétitive, super intéressante à regarder. Je pense qu'en termes de viewers sur OTP et sur... Pour la France, ça va être incroyable parce que sur LOL, vraiment, les stats vont être folles. Et c'est cool pour l'écosystème League of Legends français, mais j'ai toujours un peu ce... ce picotement de me dire qu'il y a des... Tu vois, il y a des petites pépites FR qui mériteraient d'avoir des spots et qui... Bah, peuvent pas vraiment l'avoir parce qu'ils... On peut pas vraiment leur laisser leur chance, quoi, parce que... Il y a un peu... cette volonté de réussir. Tu vois, en LFL, t'as envie de garder ta place. Genre clairement, quand t'es une structure actuellement, t'as pas envie de finir dans le bottom 2 et de redescendre en div 2, quoi. Donc, bah... C'est chiant, mais on va dire qu'il y a du pour, il y a du contre, il y a du bon, il y a du mauvais, quoi. Après, moi, vu comment, je me permets, mais vu comment, tu sais, les LFL et l'eSport prennent de plus en plus de choses au sport traditionnel, ça m'étonnerait pas qu'à terme, il y aurait de plus en plus, je sais pas, de centres de formation, d'équipes avec deux équipes, des promotions, des équipes qui vont former leur propre talent dès le plus jeune âge pour leur donner du temps de jeu au fur et à mesure de la saison, tu vois. Ça m'étonnerait même pas. Franchement, je sais que c'est un truc, genre, j'en avais parlé avec Chips et lui, il était d'accord sur certains et pas sur tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'étonnerait pas et que peut-être à terme, du coup, comme tu le dis, certains de ses talents, parce que pas tous, tu pourras jamais promoter 100% des gens qu'il mérite, mais peut-être qu'à terme, ça réduira un peu ce côté... Oui, en vrai, c'est une possibilité. Je pense que déjà, le système... Je pense qu'un mauvais choix qui a été fait par Riot, je parlais tout à l'heure des choix, tu vois, des fois, il y a des choix pas ouf, je pense que, tu vois, ils ont enlevé... Je crois que c'était une obligation, mais en gros, les teams LEC étaient, il me semble, sans dire de conneries, il faudrait vérifier, mais il me semble qu'ils étaient obligés d'avoir une équipe académie. Donc, tu vois, il y a Vita en LFL, BDS, ce genre de choses. Miss Fits. Ouais, enfin, globalement, toutes les équipes LEC avaient une académie, que ce soit... Peu importe la ligue régionale, elles avaient une académie. Ouais. C'est un truc qui a été enlevé, donc je trouve ça dommage que cette obligation ait été supprimée, parce que je trouve que c'est un truc vraiment cool, surtout que si on prend la LEC récemment, c'est pas rare que des mecs qui perfent de ouf en académie soient pro-mode, tu vois. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. On pense, tu vois... Bah Vitality. Ouais, Vitality. Après, ils l'ont un peu mal fait, mais ils l'ont fait des temps de fort. Moi, le truc qui me vient en tête directement, c'est Miss Fits, qui gagne les EU Master et qui promote sa full team en LEC, tu vois. La team LEC est pas bien, on se retrouve avec Leader, Dan Dan, tout ça, qui promote LEC. C'est le genre de truc qui peut créer des belles histoires, tu vois. Tu fais ton taf en tant que joueur en académie, tu taffes comme un ouf et tout, et en LEC, je sais pas, ça se relâche un peu, ça fonctionne pas bien comme on voulait, il y a une synergie botlane qui se crée pas, ce genre de choses. T'es gérant de la team ou t'es coach, tu vois ta botlane en Ligue régionale qui est top 1 de la Ligue et qui fait mieux que... Ouais, ouais. Tu promote ta botlane, quoi. Mais question, genre à l'heure actuelle, les académies du coup n'existent plus, c'est juste les équipes de LFL qui peuvent plus avoir d'ordre div 2 ou les équipes de LEC qui peuvent plus... Ça existe. Genre par exemple, Vitality Academy... Ça existe encore, tu vois, mais ils sont pas obligés. En gros, c'est ça. Ah, d'accord. Ok, c'est bon, je l'ai. En gros, si demain... Donc c'est pas interdit, mais c'est plus obligatoire. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, si Miss Fit veut, je sais pas, ne plus mettre d'argent dans leur team... Bah, Moufnatic, Moufnatic, s'ils veulent plus avoir d'académie et plus dépenser d'argent pour des joueurs ou une structure... Tu vois, c'est... C'est des dépenses. Ils sont plus obligés de... Ok, je vois. Et je trouve ça dommage. Toi, tu penses qu'il faudrait encore que ça soit obligé ? Bah, oui. En vrai, globalement, avoir 10 équipes académies où tu... En gros, tu sais que globalement, quand tu signes un contrat dans une académie, tu sais que... T'as la chance d'accéder direct au-dessus. Voilà, c'est ça. que t'es dans une des 10 meilleures équipes de RL, tu vois. Après, il y a des cas un peu à part. Genre, Carmine, c'est un cas un peu à part. Genre, clairement, avec la visibilité qu'ils ont pris, Carmine, actuellement, si tu joues chez Carmine, t'es trop bien, tu vois. Mais... Mais bon, globalement, je trouve que c'est une décision un peu dommage dans le sens où ça va un peu à l'encontre de ce qu'ils essayent de faire en compétitif, quoi. Ils mettent le budget en e-sport, etc. Et derrière, tu laisses les teams se dédouaner d'une équipe académie alors que ça aide tout le monde, quoi, globalement. Donc, voilà. Comme quelqu'un a dit, c'est un peu comme les équipes pro qui ont leur réserve en National 2, 3. C'est genre 4 ou 5 divisions en dessous, mais ça permet aux jeunes de s'aguerrir et au fur et à mesure de monter petit à petit s'ils réussissent à montrer à l'entraînement, à jouer. Je sais que t'es pas très foot, mais je t'explique, c'est similaire. Mais ouais, globalement, c'est ça, tu vois. En vrai, t'as une académie, tu prends 5 jeunes joueurs, tu vois. Après, bon, tu prends pas des rookies. C'est la LFL. Mais genre, en vrai, tu peux prendre des mecs prometteurs, tu vois. Des petites pépites que tu vois en solo queue, enfin, des mecs qui... Clairement, qui sont bons. Tu le mets dans ton équipe académie, tu lui donnes du bagage pendant un split. Tu vois, 6 mois, le mec fait un split, il fait les playoffs. Ouais, tu testes et puis on voit. Voilà, si le mec perd bien, tu sais que t'as un joker pour ta team, quoi. Globalement, en LEC, ton jungle, je sais pas, il a un coup de moins bien, il y a un truc. Tu sais que t'as ton... T'as ta potentielle pépite qu'il peut promote derrière, quoi. Donc, je trouve que c'est gigabien, les équipes académies, mais c'est dommage. Après, la plupart des équipes ont gardé leurs académiens. Ça a été... L'obligation a été enlevée, mais je sais même pas si... Il y en a qu'est-ce qu'une qui l'a enlevée ? Ouais, je sais pas. Peut-être Astralis ? Je crois qu'Astralis n'en a pas. Je suis pas sûr. Ils en ont une ? Ouais, j'ai deux Arctic en LVP. Je savais même pas, tu vois. Après, je pense que le développement des équipes régionales avec, tu vois, EU Master, etc., plus l'aventure Carmine fait que les équipes ont plus envie de s'investir pour les ERL, tu vois. En fait, genre, je pense que beaucoup de gens et beaucoup de structures se sont rendus compte de la hype que tu pouvais générer, tu vois. Mais surtout, un autre truc, et je sais pas si t'es d'accord, mais aussi créer le sentiment genre régional selon l'appartenance de la structure. C'est ça. G2 en Espagne, peut-être Vitality en France, Carmine également, mais Carmine, si ils sont pas, ils le savent. Fnatic en Allemagne, parce qu'on sait qu'ils ont aussi une partie de leur siège à Berlin, même s'ils auraient pu être en UK. C'est un peu bizarre, mais ils étaient en UK et là, ils sont en Espagne. Ils sont partis en Espagne. OK. Mais tu vois, tu peux créer, un petit peu réaffirmer encore plus ce côté, tu vois. En fait, je pense que là, les G2, les Fnatic, les trucs comme ça, ils vont un peu mettre le paquet, tu vois. Genre, en gros, je pense que les gens se sont rendus compte que si tu fais ce qu'il faut pour les ERL, donc les ligues régionales, c'est huge, tu vois. Genre, là, la team, c'est pareil, genre, eBay et Piqué, ça met, tu vois, ça met du viewership, ça met beaucoup de choses sur la LVP. Genre, la LVP, cette année, ça va être huge aussi, tu vois. Ça va être big, ouais. Ça a été très big parce que c'était là, c'était là avant la LFL. Donc, avant la LFL, c'était la plus grosse ligue. La LFL a pris le dessus. Là, cette année, je pense que la LFL sera au-dessus, mais la LVP, ça va vraiment être huge, tu vois. Et je pense que beaucoup d'équipes ont compris ça. Et c'est très bien, c'est très bien, clairement, genre, les divs 2 se développent autant, c'est bien pour la scène compétitive européenne. Genre, clairement, ça laisse présager que du bon. Eh ben, c'est top. Sur ces quelques paroles, on arrive à la fin, monsieur. Ouais, je pense. Ça me fait très plaisir, en tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté. Franchement, on a fait, je pense, une émission assez complète, on a préparé plein de trucs et tout, c'était top. Ouais, une bonne heure et demie, quasiment. Un plaisir, un plaisir. En vrai, merci à toi de m'avoir invité. C'est pas impossible que je revienne dans, comme t'as dit. Deux, trois ans. Avec plaisir. On se fera le débrief de tout ça. Mais ouais, ravi. Toujours un plaisir de parler. Je suis assez ouvert, de toute façon, en stream. Je parle beaucoup de ma vie perso et tout. Je suis pas très, très bridé, donc toujours avec plaisir. C'est top, c'est top. J'espère également dans le chat que vous avez fait plaisir. Vous étiez très nombreux et vous aviez l'air très actifs, en tout cas. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous rappelle les invités des semaines qui arrivent. La semaine prochaine, c'est un invité particulier, donc j'attends avant de vous l'annoncer, mais il est validé. Dans deux semaines, j'ai JL Amaru. Le 25, c'est une émission spéciale, également, pour le coup, que j'attends d'annoncer. Et le 1er février, ça devrait être normalement Kamel. Zach Rolim, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. On se retrouve, pour ma part, pour une prochaine émission sur Loop, jeudi 18h, avec Samuel de chez JL et Drijoka du What's All Cell Club. On va parler des transferts, non pas des transferts, J'espère que ça vous a fait plaisir. Et on se dit à la prochaine, les amis, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao !